Le solide ionique Le chlorure de sodium, le sel, le sulfate de cuivre, le carbonate de magnésium, la magnésie blanche, sont des solides ioniques. Un solide ionique est un solide constitué d'ions. Le solide ionique est constitué d'un empilement compact et régulier de cations, ce sont les ions chargés positivement, et d'anions, les ions chargés négativement. Le solide étant électriquement neutre, il contient autant de charges positives que de charges négatives. Les charges portées par les cations sont compensées par les charges portées par les anions. La formule statistique d'un solide ionique rend compte de la proportion entre les cations et les anions. Elle comporte le nombre minimal de cations et d'anions permettant la neutralité électrique. La formule statistique commence toujours par la formule du cation, suivie de la formule de l'anion. Voici quelques exemples. La formule statistique du chlorure de sodium est NaCl. Celle du sulfate de cuivre, CuSo4. Celle de l'iodure de potassium, Ki. Et celle du chlorure de cuivre, CuCl2. Prenons l'exemple du chlorure de sodium. Voici le modèle éclaté du cristal. Sur les sommets du cube se trouvent en vert les ions chlorure. On trouve aussi des ions chlorure au milieu des faces du cube. Au milieu des arêtes du cube et au centre du cube, on rencontre l'ion sodium, Na+. Voici le modèle compact qui rend davantage compte du modèle réel. Ce modèle est un empilement compact et régulier d'ion. Le cristal contient autant d'ion chlorure Cl- que d'ion sodium Na+. Sa formule statistique est NaCl. Pour 1 Na+, 1 Cl-. On peut écrire l'équation de la formation du solide. Na+, plus Cl- donne NaCl. Prenons maintenant l'exemple du fluorure de calcium. Voici le modèle éclaté avec en jaune lésion fluorure F- et en rose lésion calcium Ca2+. Voici le modèle compact. C'est un empilement compact et régulier d'ion. Le cristal contient 2 fois plus d'ion fluorure F- que d'ion calcium Ca2+. Sa formule statistique est CaF2. On peut écrire l'équation de la formation du solide. Ca2+, plus 2F-, donne CaF2. Les ions portent des charges électriques. Les ions exercent donc entre eux des forces électrostatiques. Ils peuvent donc se repousser ou s'attirer. Deux cations se repoussent. Deux anions se repoussent. Tandis qu'un cation et un anion s'attirent. Pour maintenir la cohésion du solide ionique, il faut donc que les ions soient disposés de manière à ce que les cations soient principalement entourés d'anions et les anions soient principalement entourés de cations. ... Sous-titrage FR ?